Mon père est né et agrandi ici à Alava. Cette vallée est sacrée. Elle a accueilli l'une des premières implantations humaines d'Hawaï. Pendant plus de 1000 ans, nos ancêtres y ont prospéré. Aujourd'hui, Alava tombe dans l'oubli. Mon père veut empêcher son histoire et ses traditions de disparaître. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anakala Pilipo. Je suis né ici il y a 75 ans moins un jour. Je suis le dernier de ma génération à habiter la vallée. Le village de son enfance n'existe plus. Les difficultés apportées par la colonisation occidentale ont poussé notre peuple à quitter la vallée. La division des terres, les maladies venues d'ailleurs et le matérialisme ont eu de graves répercussions sur l'ancien mode de vie. Allez manger, il faut se dépêcher. Mon quotidien est très éloigné de la vie à Alava. Ma femme et moi, nous élevons nos fils en ville. Tu fais les oeufs ? Jour après jour, je ressens l'appel d'Alava et de mon père qui m'invite à rentrer chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon père me disait « Alava sera toujours là, pars voir le monde, il y a tellement d'autres endroits, tu apprendras à apprécier encore plus cette vallée en t'en allant. » « Je suis parti, mais ça a duré trop longtemps. Je suis passé à côté de trop de choses. Il me reste temps à apprendre. Et je sais que mon père attend que je revienne pour me transmettre ce qu'il sait avant de disparaître. » « C'est quoi là-bas ? » « La Maloa. En dessous, c'est Alavaiki. J'ai six enfants. Greg est mon plus jeune fils. Il a passé une grande partie de sa jeunesse à Alava. Tout droit là. Et là, il y avait l'étang aux poissons. » « J'adore Alava, mais je ne voulais pas qu'il reste. Je lui ai dit d'aller faire sa vie. » « Tu as vu comment on fait ? Après, on ratisse doucement. C'est bon ? » « Oui. » « Je n'étais pas venu depuis cinq mois. Ça fait long. J'essaie de rentrer le plus souvent possible. Et cette fois, je suis venu avec toute ma famille. » « Je mène une vie de dingue à Oahu. Je travaille comme cuisinier et tous les jours, c'est la course. Mais quand je reviens ici, je retrouve une paix intérieure. » « Des sensations qu'on éprouve sur les lieux de son enfance. Et nulle part ailleurs. » « Quand tu travailles dur comme ça, c'est un exercice du corps et de l'esprit. Les deux sont liés. » « C'est ça, le Malama Aina. Il faut apprendre à tirer de l'énergie de la terre et à la lui rendre. » « Tu dois comprendre que si tu prends soin de la terre, la terre prendra soin de toi. » « Une fois que tu as le lien spirituel, tu peux avoir ce lien physique. » « Il y a plein de choses que tu nous as apprises et que je ne comprenais pas quand j'étais jeune. » « Quand tu nous faisais nettoyer la parcelle ou des choses comme ça. » « Il me disait que tu étais dur. Mais maintenant que moi aussi j'ai des enfants, je comprends le sens de ce que tu faisais. » « Et j'essaie de donner le même exemple à mes garçons. » « Il aime énormément son père. Son cœur a toujours été à Alava. » « Quand il était enfant, son cœur était ici. » « Et maintenant qu'il est adulte, c'est toujours le cas. » « Il rêve de vivre ici, de marcher sur les traces de son père et de reprendre le flambeau. » « Mon père compte énormément pour moi. C'est mon meilleur ami et mon guide. » « Il a fait de moi l'homme que je suis. Il m'a tout appris. » « Il m'a fait comprendre la terre et l'histoire de ma famille. » « Je l'admire. Je veux être comme lui. » « À toi de couper. Pas trop près. » « Greg est très pris. Quand il doit repartir et que je me retrouve seul, il me manque et je pleure parfois. » « Il y a des années de cela, mon père a été choisi par son grand-père adoptif. » « Pour perpétuer les traditions d'Alava. » « Un matin, il s'est levé tôt et il m'a parlé en hawaïen. » « C'est-à-dire, est-ce que tu veux venir avec moi voir la chute d'eau ? » « J'étais aux anges. » « Car quand on était petits, ces endroits nous étaient interdits. Ils n'étaient pas secrets, ils étaient sacrés. » « Il fallait apprendre certaines choses avant d'y aller. C'était une question de respect. » « Quand on est arrivé ici, mon grand-père s'est assis et il m'a dit... » « Observe avec tes yeux. Écoute avec tes oreilles. » « Ne dis rien, pas de questions. » « Et apprends. » « Ensuite, je l'ai suivi sans savoir que je vivais mon premier jour d'apprentissage. » « J'avais 5 ans. » « Et je m'apprêtais à découvrir le Moholelo de cette vallée et ses nombreux lieux sacrés. » « Autrefois, à cet endroit, il y avait des terrasses où on cultivait le tarot. Il n'y avait aucun arbre. » « Plus de 5000 personnes ont vécu ici à une époque. » « Il y avait une maison à cet endroit. Et derrière, il y en avait d'autres. » « On voit encore les murs. » « Il y avait de « » » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et il m'a dit, toi aussi tu devras le partager. Tu commenceras par tes proches et s'ils ne le saisissent pas, tu iras voir la famille d'à côté. Molokai est très particulière. C'est une île toute petite et rurale. On est peu nombreux. C'est une famille. On est connecté à tout ce qui nous entoure. La question est, comment prendre soin de cette famille ? Dans notre structure familiale, il y a les kupuna. Les anciens s'efforcent de faire en sorte qu'on soit élevé dans le respect des traditions, des pratiques et des croyances. Salut. Amuse-toi bien. Je vous aime. Salut papa. Il y a un kupuna qui a joué un rôle très important dans ce que je suis devenu et dans la voie que j'ai choisi. C'est Pilipo. Tout le monde l'appelle Pops. La première fois que j'ai rencontré Josh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose chez ce jeune homme. Pops a fait de moi son fils Hanai. Dans la culture hawaïenne, Hanai désigne quelqu'un qu'on choisit et qui devient un membre de la famille. J'ai passé ces quinze dernières années à Alava à apprendre les travaux de la ferme. Je vérifie que le tarot se porte bien. Il a beaucoup appris. Josh sait ce qu'il faut faire et il est capable de le faire. Nous aimons Josh comme un fils. Il a toujours été là, prêt à aider, aimant et très respectueux. Viens un fils. Cette vieille photo est formidable. Ça, c'est ce qu'on a en face de nous. Là, c'est le Mana Eyao. Regarde ces terrasses. Il y en avait partout. On ne les voit même plus aujourd'hui. On a la chance d'avoir un kupuna qui a envie de transmettre les traditions. Alors, il faut qu'on apprenne le plus possible et qu'on perpétue ces traditions. Il a appris à Josh la culture d'Alava, comment on y vivait, le rude labeur que c'était. Et il lui a appris le hula. Tu n'avais jamais dansé le hula avant ? Non. Tu pourrais encore le danser ? Oh là là, ça fait un bail. Je ne sais pas. carried�. On sait pas. On sait pas. On sait pas. On sait pas. « Ce qui me plaît chez lui, c'est sa passion pour nos traditions. Il estime que c'est son devoir de les transmettre. Mais si Pops ne trouve pas quelqu'un pour les perpétuer, elles disparaîtront à jamais. » « Le poids des années se fait sentir. » « Mon fils, je t'aime. » « Moi aussi. » « C'était chouette. » « J'ai grandi dans la peau d'infirmier. Dans la vallée, le tarot était l'aliment de base. C'était très important. » « Quand l'île s'est occidentalisée, les Hawaïens se sont mis à travailler plus dur pour gagner de l'argent. Tout tournait autour de l'argent et les parcelles se sont agrandies. On plantait de plus en plus de tarots. Et il n'y avait plus que le travail qui comptait. » « On vivait à la dure. Avec mon frère, on se levait au champ du coq. Il fallait qu'on soit au travail dès l'aube. » « Je trouvais qu'on travaillait comme des esclaves pour gagner cet argent. » « Cette façon de vivre ne me rendait pas heureux. » « Il se disputait avec nos parents, il fuguait. » « Et pour finir, vers l'âge de 16 ans, il en a eu tellement assez de cultiver le tarot qu'il est parti. » « Mon grand-père m'a emmené dans le champ du tarot et je lui ai dit, « Je veux partir. J'ai 16 ans et ça ne me plaît pas ici. Je veux sortir de cette vallée, partir loin et ne jamais revenir. » « Dans le champ, il m'a dit, « Reste là. Mets tes mains sur tes genoux et descends jusqu'à tes orteils dans le lepo popolo. » « Ça veut dire la boue. » « Et ensuite, je veux que tu te masses les orteils avec cette boue. » Je l'ai fait et quand j'ai tourné les yeux vers lui, il regardait ailleurs. Ensuite, je lui ai demandé, « Et maintenant, grand-père ? » Il s'est tourné vers moi, il avait les larmes aux yeux et il m'a dit, « Tu as senti le lepo popolo entre tes orteils ? » J'ai répondu, « Oui. » Et donc, il m'a dit, « Souviens-toi de tes racines. » Et il est parti. C'est plus bas. C'est joli, hein ? Il y avait combien de chambres ? Il y en avait cinq. Ah oui, c'est ça. On avait un grand Porsche. Il n'y avait pas d'arbre. On pouvait voir les cascades presque jusqu'en bas. C'est triste. Quand je suis revenue après des années, la maison avait disparu. Il n'y avait plus qu'une cabane. Tu es parti en quelle année ? 59. J'ai été la dernière à quitter Alava. Moi, je suis parti en 56. 56. Oui. Ramona est ma seule vraie sœur. On a eu la chance d'être adoptés par les mêmes parents. On était là l'un pour l'autre. Ça devrait suffire. À chaque fois que je reviens chez moi, c'est comme si mon cœur avait envie de chanter. C'est formidable. Elle n'était pas revenue depuis longtemps. Et son premier réflexe a été d'aller pêcher l'eau au poux. Il faut dire qu'on va holo-holo. Parce que si les poissons nous entendent dire qu'on va pêcher, ils s'en vont. On va holo-holo. Tu te souviens quand on venait là ? Il fallait qu'on pêche. Notre mère nous disait, allez pêcher les enfants, sinon vous ne mangez pas. Et voilà, c'est le dîner. À l'origine, cette plage s'appelait Kaivili, ce qui signifie la mer ondoyante. Je me souviens que quand j'étais petit, on allait en canoë de la vallée d'Alava jusqu'à Haka'ano ou à Lao. J'adore mon frère. Il connaît très bien la culture hawaïenne. Et il connaît très bien notre histoire. C'est comme s'il avait été choisi pour porter le flambeau de notre culture et ensuite le transmettre à quelqu'un d'autre. Je suis un élève d'un akala Pilipo-Sola. Je viens étudier la culture hawaïenne et plus précisément la culture d'Alava, tout à l'est de Molokai. Je suis de New York. Suite à un accident, je boitais. Les kinés disaient qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Mais mon ami m'a inscrit au hula à New York. Il y a un mouvement appelé Kao où on dessine une sorte de huit avec les hanches. On le faisait vers le bas, vers le haut et on le répétait encore et encore. Peu à peu, ça a remodelé les tissus cicatriciels à tel point que quand je suis retourné chez le kiné, ma jambe abîmée était redevenue de la même longueur que l'autre. La musique hawaïenne a soigné mon cœur et le hula a soigné mon corps. J'ai découvert Molokai en 2007. Je l'ai entendu chanter et je l'ai pris à part et je lui ai dit « Hé, Haole, il faut que je te parle. » Il avait peur d'avoir fait quelque chose de mal mais je lui ai dit « Tu as une très belle voix, je veux travailler avec toi. » La musique a été mon ticket d'entrée. Je pensais que ça se bornerait à ça. Je me disais que si j'arrivais à apprendre deux ou trois chansons d'Alava, ce serait déjà énorme. Je ne me doutais pas que la culture et tout le reste suivraient. Tu te souviens de ce qu'on cueille ? On ne prend pas les petites comme celle-là. En Occident, on apprend en posant des questions. Mais lui, il te dit « Regarde avec les yeux, écoute avec les oreilles, ferme la bouche et apprend. » Il pourrait me voir comme un étranger qui vient prendre quelque chose. Mais non, il a envie de partager. En effet, il n'est pas hawaïen. Mais il a le cœur hawaïen. L'important, c'est ce qui sort du cœur des gens. Il m'a dit « J'aimerais que tu m'appelles papa. À partir de maintenant, tu seras Anaï. Et on ne saura plus ton oncle et ta tante, mais ton père et ta mère hawaïen. » Jason vient tous les ans. Il parle couramment à l'hawaïen. Cette langue le passionne tellement qu'il l'absorbe comme une éponge. Et maintenant, il enseigne la culture hawaïenne aux petits New-Yorkais. « J'aimerais que tu m'appelles tous les ans » C'est une épone de la lid. « J'aimerais que tu m'appelles du désiré leur de la humeur, qui tante, t'es passé un peu « Only you » Ma mère était une excellente chanteuse, et ses soeurs aussi. « Mes oncles et tantes chantaient tous. Les gens d'Alava avaient un côté saltimbanque. Et moi, je les observais. On nous disait de regarder pour apprendre. » « Dernière fois. » « Fair and fine » « Mountains and falls » « Oncles et tantes chantaient tous. » « Ça va ? » « C'est un de mes frères. » « Benjamin Kao Okele. » « Merci notre frère aîné, Charlie. Il a 84 ans. C'est l'antiquité d'Alava. » « Ben est venu de Californie. On a de la famille d'Onolulu. Mon cousin est venu d'Arizona. Et on a toute la famille qui vit à Molokai. » « Quand la famille se rassemble, ils se reconnectent. » « Ma mère est morte quand on était petit. » « Avec ma soeur Ramona, on a été adoptés. J'avais environ 4 ans. » « Je ne me souviens pas de ma vraie mère. » « Après notre adoption, on a été séparés de nos frères. » « Il voulait savoir comment sa mère avait disparu. » « Il faisait des rêves où il voyait une femme. » « Quelqu'un m'a porté pour que j'embrasse une dame que je ne connaissais pas. » « Je n'avais pas vraiment compris que maman était morte, ni pourquoi on m'adoptait. » « C'est moi le responsable. » « Elle m'avait dit de rester à la maison et de vous surveiller, toi et les petits. » « Et elle a traversé. » « Le grand frère devait garder les enfants. » « Et la mère est allée de l'autre côté du pont, avec les autres femmes de la vallée. » « J'ai attendu. » « Mais j'étais un gamin. » « Cinq minutes, dix minutes, ça paraissait des heures. » « Alors je vous ai rassemblés pour qu'on traverse le pont. » « Mais quand on est arrivé au quart ou à la moitié du chemin, » « tout le monde de l'autre côté s'est mis à nous hurler de repartir en sens inverse. » « J'ai vu maman courir alors qu'elle était enceinte. » « Leur mère les a vues. » « Elle s'est précipitée vers eux et elle est tombée. » « Elle a fait une hémorragie et elle est morte. » « Je me suis engagé et j'ai quitté Molokai en 1956. » « Ma mère adoptive ignorait ce que je mijotais. » « Et mon grand-père savait. » « Il était triste que je parte, mais il savait que c'était bien pour moi. » « Il savait que j'allais apprendre où était réellement ma place. » « J'ai rencontré Philippe quand j'avais 14 ans. » « Il était venu chez nous à Fontana, en Californie. » « Il nous a présenté et il a proposé qu'on corresponde. » « On a échangé nos adresses et on s'est écrit pendant trois ans. » « Quand j'ai quitté la Navy, je suis revenu à Hawaï. » « Elle continuait de m'écrire. » « Elle disait que cette jeune fille m'avait été envoyée du ciel. » « Quand j'ai eu 17 ans, Pops m'a écrit pour me demander en mariage. » « Je me suis dit, il est fou. » « On s'est seulement écrit. » « Je n'ai plus de nouvelles. J'ai cru que c'était fichu. » « Mais elle a fini par répondre. » « Je lui ai écrit que j'étais d'accord. » « On a décidé qu'il viendrait en Californie. » « Je m'en souviens. » « Ma famille venait de l'Indiana. » « Il y avait beaucoup de préjugés à l'époque. » « Je pensais que mes grands-parents ne l'aimeraient pas. » « J'avais tout faux. » « Son charme et sa voix ont opéré. » « Listen to the sweet singing bamboo. » « It's singing a little love song to you. » « Quel est le programme de la semaine ? » « Demain, on n'a rien. » « On a vécu quelques mois avec mes parents. » « Je suis tombée enceinte et on a emménagé dans un endroit plus spacieux. » « Tu veux faire quoi ? » « C'était l'inconnu. » « J'ignorais tout du mariage. » « Pops était quelqu'un d'avenant. » « Il aimait amuser la galerie. » « Ça a nuit à notre mariage. » « Je sortais boire, faire la fête. » « Et j'oubliais que j'avais une femme. » « Je ne voulais pas de cette vie. » « Ça a été dur. » « Mais je l'aimais. » « Je suis revenu au pays. » « Elle voulait que je me corrige. » « Il fallait que je change. » « On y va ? » « Quand on n'est pas ensemble, c'est très douloureux. » « Il a changé. » « Il m'a dit qu'il arrêterait tout si je le suivais. » « On s'est installés à Molokai. » « Et on allait à l'église. » « Quand il a cessé de boire, ça a été une bénédiction. » « On a appris que rien n'était impossible. » « Qu'on était capable de tout surmonter. » « On est partis à Alava. » « Il a monté une affaire de circuit touristique. » « Et il a fait ce qui lui tenait à cœur. » « Perpétuer la culture hawaïenne, l'enseigner et faire connaître Alava aux gens. » « Je suis revenu ici parce que j'avais hérité d'un endroit et que j'étais encore imprégné de ma culture. » « Je voulais transmettre cette culture aux nouvelles générations. » « Je vais mettre en main pour aller avec les gens. » « Encore un niveau. » « Un niveau. » « Je vais vous montrer. » « C'est beau. » « X'est beau. » « Je vais vous montrer. » « Je vais faire taille. » « Il va mettre en main pour un tiers pour les autres. » Ce que je vais vous montrer est très important. Ça m'a été transmis il y a très longtemps et c'est beaucoup plus ancien que moi. Je suis la sixième génération à en être dépositaire. Tout a commencé avec le aloha. Et que va-t-on faire avec le aloha ? Le pilé. Pour en faire quoi ? C'est pas fini. Greg vit sur une autre île, à Oahu. Il aime tellement notre culture qu'il me dit sans arrêt qu'il veut revenir. S'il pouvait, il serait déjà là. Vivre à Alava est le rêve de sa vie. Il veut que sa famille vive à Alava. Souvenez-vous, les enfants. Pour que vous ayez un héritage, il faut le Malama. Le Malama, c'est prendre soin de ce que vous avez, de ce qu'on vous donne, de tout en fait. Si Greg revient ici, il sera séparé de sa famille au début. Sa femme a un très bon travail à Oahu. Et ce n'est pas le moment de partir pour elle. Ce sera dur, car ils seront loin l'un de l'autre. Je ne sais pas si Greg est prêt à revenir au pays. Certains choix peuvent briser une famille. Et la réponse est... Il n'y a plus qu'à. Les pistes sont prêtes. Et on a tous les tempos grâce aux enregistrements d'hier. On enregistre des chansons. Il a déterré des morceaux que plus personne n'avait chanté depuis... Je ne sais pas... Une cinquantaine d'années. Approche-toi un peu. C'est nouveau pour lui. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre. Toi et moi, on est habitués à jouer ensemble. Parfois, on ralentit ou on accélère. Mais là, il faut qu'on colle au tempo. C'est dur au début. Il suffit d'une bonne prise. On va y arriver. On la refait. On n'était pas dedans. J'ai l'impression que chacun tire de son côté. On n'est pas ensemble. Je ne comprends pas bien ce que tu fais. Je ralentis pour rester dans le rythme. J'ai l'habitude de jouer d'une certaine manière. Et là, je me retrouve en studio avec un casque sur les oreilles. Quand j'écoute, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Tu commences à t'y faire, on dirait. Je ne suis pas à la maison. Je vais à la lava aujourd'hui. Je vais faire du Malama Aina. J'ai des mauvaises herbes à enlever. J'aimerais venir plus souvent à lava. Mais j'ai d'autres responsabilités maintenant. Je suis marié, j'ai deux filles magnifiques. Alors ça limite le temps que je passe dans la vallée. Je dois subvenir aux besoins de ma famille. Il vient moins souvent et il n'arrête pas de s'excuser. Je lui dis qu'il n'y a pas de quoi. Je comprends. Il a une famille et c'est le plus important. Mais ça me fait plaisir qu'il réponde à ses obligations. J'ai regardé ce que tu as fait. C'est du beau travail. J'ai fait le tour. J'ai dégagé la berge et j'ai fait un tas avec les déchets. Mais j'ai oublié l'autre berge. En tant que fils à Naï, c'est important que je revienne et que je me reconnecte. Il faut en profiter pendant qu'il est là pour nous guider et vérifier qu'on fait les choses comme il faut. J'espère que Greg va venir vivre ici. Mais tu penses que c'est vraiment ce qu'il a envie de faire ? Ce sera compliqué. Malgré tout, s'il est sincère et que c'est vraiment ce qu'il veut, il peut y arriver. Mais il aura besoin d'aide. Je compte sur toi. Les frères sont là pour s'entraider. Je suis très inquiet concernant l'avenir de la vallée. Le caractère sacré d'Alava doit être reconnu. Si ceux qui ont été formés prennent le relais, il y a une chance. Mais s'ils prennent ça à la légère, ce sera la fin. Pops veut empêcher les traditions d'Alava de tomber dans l'oubli. Il a beaucoup d'amour pour Jason, Josh et Greg. Mais au fond de lui-même, il aimerait que ses fils poursuivent son œuvre. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'as vu ton petit-fils ? Il y va tout seul. T'as vu ton petit-fils ? Je tiens à ma famille. J'aime ma femme plus que tout au monde. Mais elle connaît mes parents et elle sait ce que nous faisons là-bas. Elle comprend. Elle sait à quel point ça compte pour moi. Le projet a toujours été de repartir. Le plus dur, ce sera d'être loin de mes enfants et de ma femme. On en a beaucoup parlé, mais on ne réalise vraiment ces choses-là qu'une fois au pied du mur, quand les derniers jours avant le départ arrivent. On a vraiment vouloir. On a vraiment vouloir. C'est bon. J'ai fini. Tu as mis le CD à l'intérieur ? J'allume. C'est la radio. C'est la radio. J'ai des images qui me viennent en écoutant. Je vois ma famille, la nouvelle génération. Et je sais qu'ils seront contents d'avoir quelque chose. Avec tes petits-enfants, leurs enfants et leurs petits-enfants, ça vivra très longtemps. Ça ne disparaîtra jamais. Merci, Lono. Sous-titrage ST' 501 Je suis aux anges, fils. Je l'ai avec moi. Je l'ai écouté et je l'ai à la main au moment où je te parle. Je vais intervenir en école maternelle et en CP. Ce sera pour une initiation à la culture hawaïenne et au Keki Hula. Dieu merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon père a permis à la culture d'Alava de survivre. Maintenant, c'est à notre tour de la transmettre aux générations futures. C'est là que je vais. Là où j'ai mon doigt. C'est une lourde tâche. Mais nous avons conscience qu'Alava est une chose qui nous dépasse. Sous-titrage ST' 501 Alava fait partie de nous-mêmes. C'est un endroit à part où la culture hawaïenne pourra survivre, comme nous l'a transmise notre père, avec un cœur aimant et un profond respect du sacré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501